En règle générale, plus le terme des emprunts d'Etat est long, plus le taux de rendement est élevé. Lorsque le taux d'intérêt des emprunts publics à long terme tombe en dessous de celui des emprunts à court terme, cela s'appelle l'inversion de la courbe des taux. Une situation qui annonce généralement le début de la récession économique, et cela se manifeste souvent dans les 12 prochains mois. Rappelons qu'au cours des 50 dernières années, il y a eu toujours un phénomène d'inversion du taux d'intérêt des bons d'Etat avant l'arrivée de la récession aux Etats-Unis. Plusieurs anomalies dues à cette inversion de la courbe des taux de rendement des obligations américaines ont été observées depuis le début de l'année. Le 14 août, suite à l'inversion de la courbe des taux, les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en baisse d'environ 3%. A cette occasion, Nicolas Harkins, PDG de l'entreprise américaine Electric Power, a déclaré qu'il s'agissait presque d'un avant-goût de récession économique typique. Et le fondateur de Richard Bernstein Advisors, Berstein, n'avait pas caché son inquiétude en indiquant que le ralentissement de l'économie américaine pourrait être beaucoup plus grave que prévu. Cette série d'alertes n'a pas pour but d'aggraver la situation. En effet, une série de données économiques montrent que l'économie américaine a déjà connu une tendance à la baisse, laquelle se dessine quotidiennement. Les taux de croissance du produit intérieur brut des États-Unis étaient respectivement de 3,1% et 2,1% au deux premiers trimestres de cette année. Celui du troisième trimestre est estimé à 1,5%. Pour 2019 et 2020, la Fed, réserve fédérale américaine, estime respectivement à 2,1% et 2% les taux de croissance du PIB américain, des chiffres nettement inférieurs à 2,9% en 2018. Sur le plan du commerce extérieur, les statistiques du département du commerce des États-Unis indiquent la baisse de 0,2% du volume d'import-export des marchandises américaines en glissement annuel au premier semestre 2019, dont la baisse de 1% uniquement pour les exportations. Au deuxième trimestre, la contribution des exportations nettes au PIB américain s'est avérée naître que de moins 0,6%. De plus, l'indice IHS-Markides, directeur d'achat dans l'industrie manufacturière aux États-Unis, est tombé en juillet à son plus bas niveau depuis septembre 2009. Ce qui laisse dire que l'industrie manufacturière américaine est entrée dans sa plus grave récession depuis 2009 et que les départements chargés de la production de produits sont en train de devenir un frein majeur à l'économie américaine au troisième trimestre. Dans ce contexte, si les États-Unis imposent des droits de douane supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'exportation chinoise, principalement composés de biens de consommation, il en résultera inéluctablement une hausse des prix aux États-Unis. Les prévisions de bénéfices aux entreprises américaines seront assurément impactées négativement. Ce sont les importateurs et les consommateurs américains qui devront en supporter la quasi-totalité des coûts, ce qui attroiterait encore leur risque de récession américaine. Il n'y a aucun vainqueur dans la guerre commerciale. Cela a été à maintes reprises prouvé par l'histoire et les faits. A l'heure actuelle, tous les secteurs de la société américaine subissent l'impact engendré par les surtaxes et de plus en plus de voix s'élèvent contre les tarifs toignés supplémentaires. Pourtant, certaines personnes restent indifférentes et sourdes aux dernières données économiques et aux appels à s'opposer à l'augmentation des tarifs. Elles défendent habilement leurs arguments à la manière de l'autruche, une manière irresponsable qui porte atteinte aux intérêts des Etats-Unis et aux biens de la population.